Bienvenue ici la famille Doudou, on vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Salut tout le monde ! Et salut ! On espère que vous allez bien ! Et que vous avez passé une bonne semaine ! Vous avez vu, c'est le retour de Doudou ! Et je suis de retour ! Ça fait un petit moment que vous ne l'aviez pas réellement vu sur les vidéos. Je me suis caché ! Ouais, il avait d'autres choses à gérer. Du coup, voilà, c'est son retour. Ouais, c'est mon grand retour. Le retour, tout, tout, tout. Bon, ça ne va rien changer de plus, je suis juste de retour. Du coup, voilà, je suis là. Me voilà. J'en profite aussi pour vous remercier. Chaque semaine, en fait. Tous, tous. Chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. À nous laisser des petits messages. À nous laisser des messages. Ça fait vraiment plaisir. Alors, je m'excuse, je mets un peu plus de temps à répondre. Mais je réponds. Pas tous, parce que le message pour nous dire que notre fille est belle, qu'ils veulent l'épouser. Enfin, je n'ai pas les termes exacts, parce que comme apparemment, il ne savait pas très, très bien écrire la personne. Et que du coup, il a dû zapper des mots. Enfin, ça, on préfère éviter. C'est une poupée. Vraiment, oui. C'est une poupée. Je veux l'épouser. Je veux la marier. On ne cherche pas à la marier. Non, non, non. Elle n'a pas besoin de nous. Et si on peut éviter ces messages-là, on vous l'a déjà dit et je le redis. Ce n'est pas fait pour ça. On n'est pas un site de rencontre. Ce ne sont pas des vidéos pour rencontrer l'âme sœur ou quoi que ce soit. Pas du tout. On est juste là pour partager… Nos aventures, nos aménagements. Notre… Comment dire ? Notre… Je cherche mes mots un petit moment. Ne bougez pas, surtout. Je reviens. Notre passion. Enfin bon, le plaisir qu'on a, en gros, d'aménager ces véhicules. Et voilà, ça, on vous le partage parce que ça nous plaît. Donc, on n'est pas là du tout. On va trouver un mari à Emma. Pas du tout. Non, et puis franchement, elle a 17 ans. Donc, elle aura bien le temps. Non, non, non. Non, mais vraiment. Par contre, je suis sérieux. Des messages comme ça, alors, ce n'est peut-être pas méchant. C'est peut-être… Voilà. Mais franchement, ça ne me plaît pas du tout. Ça n'a rien à faire là. Et puis, en fait, on le sait qu'elle est belle. En même temps, voilà quoi. On a les filles pour péter. Non, mais c'est vrai. Dans tous les cas, les enfants de chacun, forcément, les parents les trouvent magnifiques. Les nôtres encore plus. Mais voilà. Mais dans tous les cas, non, mais on n'est pas là pour ça. Enfin, il faut arrêter au bout d'un moment. Ça ne sert à rien. C'est inutile. Ça ne passe au-dessus. Oui, non, non. Mais c'est inutile. Ça nous a bien fait rire quand même. Voilà. Mais il se ridiculise lui-même, en fin de compte. Pour les autres qui lisent les commentaires, surtout sa façon d'écrire, ça fait un petit peu mal aux yeux. On va dire. Bon, voilà. Bon, sinon, on va se mettre au travail. On était bien là à discuter. Là, cette semaine, on va essayer de s'attaquer. J'ai bien dit essayer. De s'attaquer à des trucs. Parce que si on commence à tout vous dire, on est vraiment ennuyé. Donc, on va essayer de s'attaquer à des trucs, différents petits trucs, des trucs, des choses, des bidules. Non, non, on va essayer du coup de... Vous avez vu quand même, le duo mère-fille, on s'attaque à quelque chose, mais on le termine. Avec Doudou, on commence quelque chose, mais c'est même pas dit qu'on le termine ou que ça soit bien ça. Bon, on va remettre les choses au clair. Le duo mère-fille, ils ont fait de la peinture. D'accord ? Donc, terminé, terminé, oui, vite fait. Parce qu'ils ont fait une couche et ils se sont barrés. Ils sont revenus après, il faut reposer une couche. Enfin bon, le duo mère-fille, ils sont bien gentils. Mais quand moi, je suis là, c'est pour monter des meubles, faire des trucs, réfléchir à des choses. Donc, ça ne se fait pas en claquement de doigts. D'accord, je ne sais pas. Vous allez encore le voir là. D'accord, je ne sais pas. Je n'ai pas dit que tu ne savais pas faire. Tu vas utiliser les machines. Si il te manque un doigt, tu ne viendras pas pleurer. Et du coup, déjà, moi, ça se trouve à mon rocquier. À la fin de la vidéo, on ne sait pas. Bon, allez, et toi, au boulot. Bon, alors, le week-end dernier... C'est bon, je suis bien cadré. Nickel, nickel, tu es dans la boîte. Dimanche dernier, on est parti récupérer quelque chose pour Emma. On est parti, parce qu'on cherchait un pied de table. On ne savait pas trop quoi mettre. J'avais un peu mon idée, mais ça coûte cher. Le pied qu'on voulait mettre, les pieds de table amovibles. Et on le rappelle, on est sur un camion à petit budget. Pas sur tout, je vous rassure, parce que rien que la basque, ça a coûté un bras. Mais pour le reste, on essaye de faire... Elle s'est fait plaisir. Oui, elle s'est fait plaisir avec une basque. Donc, du coup... Voilà, la moto est passée. En cherchant un peu, j'ai trouvé une personne qui vendait un pied de table amovible et noir. Comme on le voulait, en fait, parce que c'est vrai que c'est plus joli. Donc ça, c'est la platine. C'est la platine qui va sous la table. Ça, c'est un des pieds. Il est tout neuf. C'est moi qui l'ai ouvert pour regarder. Mais c'est tout neuf. C'était tout emballé. Ça n'avait jamais été déballé. La personne avait acheté ça pour son petit van, qu'on a vu d'ailleurs, qui était bien sympa. Qui avait acheté ça pour son petit van, mais en fin de compte, elle s'est emballée. Elle n'allait pas l'utiliser. Donc du coup, on l'a acheté 50 euros. 50 euros et il est tout neuf. Il n'a jamais servi, plus neuf. Donc du coup, on va essayer de faire une table. Alors, notre gros souci, on va dire, sur cet aménagement et sur cette table, c'est que la table fait 80 cm sur 80 cm. C'est énorme pour une table. Donc on a un plateau de 50, qu'on va utiliser, parce que c'est un reste du plan de travail. Donc vous allez me dire, ouais, mais 50, ça ne va pas tout remplir. Eh bien non, ça ne va pas tout remplir. Comment on va faire ? Eh bien, on va montrer ça au fur et à mesure. Ouais. Je ne vous remonte pas ça, alors. Allez. J'ai acheté ça. Eh bien, petite charnière. Eh bien, c'est joli. Vous ne saurez pas pour quoi faire. Devinez. Devinez. Vous allez le voir dans pas longtemps. Pas sûrement plus longtemps que moi. Pas sûrement moins longtemps que moi, je vais mettre à le faire. Mais voilà, du coup, on a pris ce pied de tableau-là qui sera abovible, qui pourra permettre de faire le lit. Et en même temps, du coup, qui va pouvoir être déplaçable comme ça pour aller s'asseoir facilement et sans se gêner. Mais le plateau principal va faire 50. D'accord ? Et du coup, je vais vous le dire, on va faire des rajouts de chaque côté qui vont, eux, se rabattre sur le dessus. Voilà. Je n'ai pas tenu. Je ne sais pas. Je suis faible. Ouais, je suis vraiment faible. Non, non, je suis faible. Je suis faible. Ouais. Fini. Donc du coup, voilà. On fait ça comme ça. Ce qui va permettre d'avoir une table de 50 cm, en fait, pour pouvoir passer. Elle pourra déplier. C'est juste des petits morceaux de 15, en fait, de chaque côté. Un petit peu moins de 15 de chaque côté. Ce qui va permettre, du coup, d'avoir un passage facile et en même temps, une table assez grande pour manger. Donc du coup, il faut qu'on rainure de chaque côté pour que la table vienne se prendre, se caler. Donc que le plateau dessus là, il ne soit pas juste à fleur là, que ça ne fasse pas une force qui soit à moitié sur ça. J'espère y arriver. Voilà. Je vais m'entraîner sur un autre bout de bois avant, je pense. Je vais peut-être sortir ma nouvelle machine, mes nouvelles machines, parce que j'ai investi aussi dans une défonceuse avec des poignées cette fois, parce que j'avais légèrement peur, je ne vous le cache pas. pour pouvoir mettre les petites charnières, il faut que je creuse là, l'arrondi et tout. Et je ne creuse pas de beaucoup, mais j'avais vraiment peur avec l'autre qu'elle m'échappe encore. J'avais envie d'éviter. Ça a fait assez mal une fois. J'avais envie d'éviter, donc du coup, j'en ai acheté une. Alors, je ne vais pas acheter un truc de fou, je voulais acheter la Makita, mais elle était très chère, 230 euros. Et je me suis dit, pour l'utilité, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser beaucoup, comme la visseuse, comme le multifonction. Donc, du coup, j'ai pris la Dexter qui ira très bien, qui était, je trouve mieux, la Makita, quand on la descend, ça fait vraiment un à-coup, que là, on peut vraiment y aller en souplesse parce qu'il y a des ressorts et c'était vraiment pas mal. Donc, je pense qu'après, niveau utilité, voilà, c'est juste la Makita. La Makita était plus petite, plus compacte, on va dire, que la Dexter, mais ça, ce n'est pas très gênant. Donc, voilà. On va faire ça et puis vous allez voir ça petit à petit. Je crois que j'ai déjà trop parlé, je vais me faire engueuler. Mais du coup, ce n'est pas grave, c'est fait. Allez, on continue. Pour rappel, c'est le cadeau d'anniversaire de vous qui dévale pour la première fois. Ouais, c'est vrai. on aura mis trois quarts d'heure à monter le nouveau jouet de Ludo. Mais ça ne se fait pas comme ça. Du coup, on ne va pas pouvoir travailler sur Bob. quand on vous dit qu'il n'y a rien qui se passe comme prévu. C'est bien beau de le monter, mais il faut le tester, il faut voir comment ça fonctionne exactement. Apprendre un peu à s'en servir avant de travailler sur le truc et puis de gousiller les planches comme ça qui coûtent plus cher. Donc là, je vais mettre un outil, je vais régler en fin de compte avec une autre planche pour pouvoir faire ça sans avoir à attaquer cette planche-là. Je vais prendre une chute pour pouvoir piquer pas. C'est trop. Ah, ça va pas. Ok, là, normalement, avec celui-là, donc on est ici. ça va être le test. Sous-titrage ST' 501 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 le temps que je rachète des charnières costauds parce que ça c'est de l'arri. 27,8 28, 28, j'ai 27 C'est parti, c'est parti. C'est parti. Du coup, t'es obligé de grignoter ta souche ? C'est parti. C'est parti. On ajoute un morceau de ta sou. C'est parti. 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 Corważ, c'est parti. Il est temps que je faisien comme ça, il n'y a pas de droit. Mais ce n'est pas pastillata. Du coup, j'ai trop creusé par endroits. Je veux chier à faire. C'est la journée, il y a илиship à ma table là. Et tu sais comment tu m'enlits ? Tu sais pas. Y a beaucoup de monde dans un petit camion. Tu cherches, tu peux m'assembler ? Normalement, oui, ça craint rien. Ça ne change rien. Oula, ça se plie quand même. Mais c'est normal, c'est du droit. Mais y a pas de matin, d'où ? C'est de toute sonne. Mais non, elle viendra avec nous des fois. Emma demande ce que ce soit sur la ton papa qui teste. Non, tout ce soit pas. Ahahahahaha Oulah Ça tient ? Ouais. Rapide ! C'est plus simple que dans le campioncardie. Je n'en ai jamais mort. Mais c'est ça qui m'emmerde. Je renforce derrière. Non mais elle est belle mais c'est ce que je suis moins fan dans le camion. Aïe 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 aïe. Merci. Bon bah c'est la déception pour Emma. Non c'est pas la déception. C'est juste que je ne suis pas fan de la table. Là vous voyez pas comme ça ma table. En fait j'aime le voir. C'est déjà ma table quand elle est dépliée. Touche pas à ma table. Quand elle est dépliée je fais une photo. Je me regarde comme ça mon camion. C'est pas ce qui est le plus beau. J'ai l'impression qu'elle est pas finie. Il manque quelque chose. Ça a été fait. Je ne sais pas comment expliquer. Non j'ai pas dit ça. C'était pas fini. C'est pas fini. C'est quoi qui est pas fini ? Il faut que je mette des trucs en dessous pour pas qu'elle redescende trop. C'est pas ça qu'elle te dit. Mais elle a pas compris que ça je vais les changer c'est le temps que j'en trouve. On les trouve pas en magasin. Même le fait qu'il y ait ça en plein milieu de la table. Je trouve pas ça si bizarre. Moi je trouve pas ça moche. Ça rajoute un truc justement je trouve. Ça c'est table style bateau quoi en fin de compte. Pour avoir un gain de place quoi. Pour avoir un gain de place. Je vais pas me faire chier à dépeindre. T'imagines tu dois avoir un plateau entier. Tu te démerdes. Tire vers toi. Je vais pas me faire chier à acheter des trucs qui valent une fortune. C'est Renaud. Doudou il est en depp. Il est en depp parce que sa fille n'aime pas la table. C'est pas qu'elle aime pas parce qu'elle la voyait pas comme ça. Elle l'imaginait pas comme ça. Dans l'épauleur rien à dire. Je l'ai fait c'est tout. Bah après moi je suis d'avis. Si toutefois elle serait en un seul morceau. Effectivement elle serait plus jolie. En fait on a laissé un trop gros trou. On aurait pas du laisser autant. Après avec le fricon on pouvait pas faire mieux. Du coup on a quand même un trou de 80 cm. On voulait avoir un accès sur le dessus. Donc forcément. Du coup on a quand même un trou de 80 cm sur 80 cm. C'est énorme pour une table. Un plan de travail ça fait 60. Donc il faut trouver une planche. Voilà qui fait. Il y en a je crois qu'ils font 80 sur 1m20 quoi. La recouper mais. Je trouve ça va être très très étriqué quoi. Après si toutefois. Je sais pas. J'ai réfléchi. Si toutefois on la laisse. On trouve un autre morceau. Le max possible. Et qu'on fait. Une rallonge. Juste. De ce côté là. C'est pas jouable. C'est le même principe que ça. Il y a deux rallonges. Bah non. Celui-là il y a deux rallonges. Bah oui. Mais c'était pour faire un truc équilibré. C'était pour faire quelque chose d'équilibré. En fin de compte que j'ai fait deux rallonges. Ouais. Mais peut-être qu'équilibré. Mais c'est ça qui lui va pas. Très équilibré. Il y a le même. Le père est pareil. Il y a que les charnières moi qui me plaisent pas. Parce que c'est pas les définitives. Non elles devaient être noires et lisses. Elles ont cassé. Elles étaient trop fragiles. Il faut que j'en retrouve des bonnes charnières. Parce que si je les mets dans l'autre sens. Ça fait que ça quoi. Ah bah alors là elle m'aurait dit quoi t'es. Ah bah elle t'aurait acheté. Ça aurait été comme ça. C'est quoi cette taille. Alors bien autre truc d'un autre côté. Ça aurait fait un aquarium. Non mais bon après. Moi je suis pas trop déçu de ma taille. J'aime bien. J'aime bien le presser. Bon sinon c'est pas grave. Je vais lui faire un plateau plein. Et puis celle-là je la mettrai de côté. Et puis c'est tout. On va pas l'acheter hein. Ça fait chier à l'affaire de pas l'acheter ma taille. Il faut qu'on essaye de voir pour trouver un plateau plein. Non mais il y en a. Il y en a du plateau plein. Mais ce qu'il faut en fait c'est trouver. Et là le Roi Merlin c'est le même bois. Et c'est des grands plateaux là. Ça fait des rectangles. Ça fait 80 sur 120 ou un truc comme ça. Ça fait ça de large. On l'avait déjà acheté une fois. Il me semble. Je sais plus si notre table à nous ça fait. On va voir. Mais du coup là on est plus petit budget. Du coup s'il faut qu'on refasse. Ouais parce qu'on a acheté ce bois là. Celle là c'est le bois qui restait du plan de travail de la cuisine. Donc en soit on l'a utilisé parce qu'on l'avait. On a racheté ce morceau là. Mais comme c'est teinté comme ça d'origine. Ça coûte déjà 30 balles quoi. Non 24 euros la planche. Oui bon à 6 euros près ça coûte 30 balles quoi. Voilà j'ai acheté un jeu de charnière à 9 euros les 4. En fait ça n'a pas marché. Là à 4,50 euros les deux. Il faut que j'en retrouve des lisses. Donc pour ça je vais pas m'amuser à en retrouver des lisses. A racheter encore des trucs. Pour que ça lui plaise définitivement pas. Et qu'il faille mettre une plaque qui va coûter 80 balles. On va faire charnatable hein. Est-ce que je peux pas le faire avec un bois standard. Parce que c'est vrai que ce rendu est joli. Et puis ça fait un rappel avec le plan de travail de la cuisine. Ça fait un rappel avec le plan de travail. Et puis c'est plus joli. Là faut juste que je renforce derrière dans mon caisson. Parce que c'est pas assez renforcé. Du coup j'ai le truc au fond là. C'est pas assez costaud. Faut juste que je renforce ça. Mais t'as pas le droit ? Bah ouais un peu. C'est comme si on n'avait pas un trépied. Et du coup voilà. On ne voit plus. Ça disparu. Et du coup voilà. Bon on va voir. Moi j'aimais bien cette table. Après vous me direz ce que vous en pensez. Vous soyez honnête. Après je m'en fous. Je suis susceptible. J'y mettrais le feu au camion. Ouais je tiens à préciser quand même que Doudou est susceptible. Donc allez-y doucement. Je suis susceptible. T'es un peu à fleur de peau quoi. Sinon il n'aurait pas réagi comme ça par rapport à Emma. Je suis à fleur de peau parce que j'ai quand même passé la journée à faire ça. J'ai passé un temps fou pour faire un truc propre et tout. Et pas mesquinter les mains cette fois. Parce que du coup j'ai utilisé des machines que je n'avais pas l'habitude d'utiliser pour creuser là et tout pour faire quelque chose de propre. J'ai pris tout mon temps donc j'y ai passé beaucoup de temps en fait. Il a fallu faire deux allers-retours à Nouron-Merlin. Il a fallu enfin... Enfin voilà on a passé du temps. On a passé la journée à faire ça. C'est honnête hein. C'est vraiment la journée quoi. J'ai mis moins de temps à installer le pied et tout. Et puis à faire la table. Bon ben voilà. Donc vous l'aurez compris c'est la fin de la vidéo. Ouais. Euh... On va arrêter de parler parce que maintenant j'ai le montage à faire. Ouais. Ouais. Et puis ben on se retrouve dimanche prochain et... Ouais voilà. On vous dira ce qu'il en est. On se sent plus sur la table. Bah si parce que si on trouve et si... Ah bah si on trouve après il y a juste à la couper hop on la pose on la visse c'est vite fait hein. Ça prendra... Voilà. Ça prendra pas longtemps. Et il faut la trouver en un seul morceau. Ouais. Moi je pense qu'en un seul morceau ça va être très gênant. Mais après comme c'est amovible que ça bouge bon... Non voilà moi je pense que vu qu'elle est amovible il y a moyen. Parce que là l'avantage c'est que tu peux encore l'emmener... Tu peux l'emmener au fond là hop. Tu vois. Mais avec une table de 80 ça tu le feras pas. Elle ira pas là-bas. Parce que tu vois pour avoir une table de 80 ça de plus. Elle ira pas là-bas. Oui. Elle ira pas ici. Elle ira pas ici une table hein. Elle est pas censée aller là-bas. Bah c'est pour gagner de la face. Bon allez sur ce bah écoutez on vous souhaite un bon dimanche. Ouais. Une belle... Une belle semaine. Voilà on va faire ça. Nous ça sera un dimanche plus vieux donc ça sera un dimanche... Bah repos. Repos. Tranquille. Ouais. Mais toujours à rêve séchir. Parce qu'on retournera peut-être à l'Euromernasse ouvert le dimanche. Oh purée. Voilà. Si on arrive à trouver le plateau. On a déjà des jours... Des semaines à 100 à l'heure. Et les week-ends bah... Bah on essaye de faire... Ils se ressemblent le pas. Voilà. En fait on voudrait surtout finir ce camion quoi. Voilà. Bon. Allez. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye. A dimanche prochain. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.